Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à Sorare. Et je suis très heureux d'être avec vous parce qu'en fait, la coupe du monde va bientôt commencer. Et Sorare a mis quelque chose de fou en place, donc on va aller voir ça de suite. Mais avant de commencer la vidéo, si tu as envie d'acheter de la crypto-monnaie ou tout simplement changer de plateforme, n'hésite pas à aller voir Bybit. Tu as mon lien de parrainage en description. Quand tu vas déposer de l'argent supérieur à 20$, tu vas pouvoir gagner toi aussi 20$. Tout ce que je vais gagner, je vais en prendre la moitié et le redistribuer à la communauté. Alors n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage. Donc on va dans Football, je vais juste vous montrer ce qui s'est passé la dernière Game Week. Donc la dernière Game Week, on a fait une tier 3 limited. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçu, mais je vais l'ouvrir dans une prochaine vidéo. Normalement, ça va être une petite carte à peu près 1-2€, donc ça ne va pas être grand-chose, grand-chose. Mais on verra bien ce que l'on va avoir. Donc en fait, nous avons fait un petit 320 points sur la All-Star. La Championne Europe, on a fait un petit 243 points. Challenger, on n'a fait pas grand-chose. Il n'y avait pas énormément de joueurs que j'avais qui jouaient, mais très content d'avoir une petite carte en All-Star. Donc maintenant, en direct, j'ai mis pas mal d'équipes. Donc affiché plus d'équipes, j'ai mis à peu près 6 équipes. 7 équipes avec la Commune. Et donc, j'ai essayé de faire des bonnes équipes là-dessus. On verra bien ce que cela va donner. Donc, ça va jouer dimanche ou samedi. Et j'espère que dans une prochaine vidéo, on pourra récolter des bonnes petites cartes. Donc normalement, ça va être pas mal. Et la chose la plus intéressante, c'est dans Avenir, on va avoir le match Day One, le 20 au 24 novembre. Donc, ça va être les premiers matchs sur la Coupe du Monde. Donc, ce qui est vraiment très, très cool de la part de Sorare, c'est que tu vas pouvoir gagner énormément de cartes sans pour autant payer. Donc, si tu n'as pas de compte sur Sorare, c'est le moment de t'en créer un pour pouvoir essayer de gagner des très, très grosses cartes et des très, très grosses récompenses. Donc, techniquement, gratuitement, tu peux gagner jusqu'à 3 615 euros. Donc, c'est-à-dire 3 Ethereum. Donc, si tu as envie de créer ton compte, si tu attendais un petit peu, n'hésite pas à en créer un. Tu as mon lien en description. Tu n'es pas obligé d'acheter des cartes. Mais par contre, si tu achètes 5 cartes aux enchères, tu vas pouvoir en avoir une gratuite en limited. Mais si tu n'as pas de compte, n'hésite pas à en créer un. Franchement, ça vaut le coup. Donc, on se retrouve ici directement. J'ai déjà fait ma draft. C'était pour vous montrer comment ça va fonctionner juste après. Donc là, tu peux choisir 8 joueurs. Mais par contre, sur ces 8 joueurs, tu vas en sélectionner 5 pour qu'ils fassent ton équipe. Donc, tu vas choisir les meilleurs joueurs. Tu vas mettre 2-3 joueurs qui ne vont pas forcément perf. Et après, tu vas faire confirmer 7 draft. Donc, tu as 2 goals, 2 défenseurs, 2 milieux et 2 attaquants. Tu confirmes la draft. Et après, on va se retrouver sur l'équipe que tu dois composer avec 5 autres joueurs. Donc là, on va choisir notre goal. Donc, un petit Yann Sommer. En défense, le Pavard. En défense, encore Kimmich. Lionel Messi et Olivier Giroud. Donc, pour l'instant, ça, je vais changer, je pense. Parce que ce n'est pas forcément optimisé. On va mettre Lionel Messi en capitaine. Et on va confirmer la line-up. Et voilà. Et comme ça, tu as ton équipe qui est directement dans la Global Cup. Donc, ça, c'est vraiment génial. Sorare va faire des pubs pour la Coupe du Monde. Et il y aura énormément de joueurs qui vont venir jouer à Sorare. Et donc, ça, c'est vraiment le feu. Aussi, j'ai vu un truc qui peut être très, très cool. C'est ligue privée. Donc, tu vas pouvoir créer ta ligue privée pour pouvoir affronter tes amis et pour essayer d'avoir la première place. Donc, ma ligue, je vais l'appeler la Crypto Bamban. Tac, description, salut, bienvenue. On va changer. Et après, Global Cup. Et on va créer. Et après, on va pouvoir visiter la ligue avec le code secret que je mettrai en description. Et donc, si tu as envie de rejoindre la ligue et voir ce que ça donne, n'hésite surtout pas. On va pouvoir faire un petit classement. Ça pourrait être vraiment très fun de faire des vidéos à ce niveau-là. Donc, on va retourner sur le avenir. Et avenir, en fait, on va pouvoir créer son équipe qui va être composée pour le premier match de la Coupe du Monde. Donc là, moi, j'ai mes joueurs et je vais pouvoir sélectionner les joueurs auxquels je vais utiliser pour pouvoir jouer ma line-up. Donc, on va tester peut-être Millionaire, peut-être Pavard, peut-être Gorzetta, Gnabry. Je vais regarder, évidemment, les joueurs qui vont jouer à cette Coupe du Monde pour ne pas qu'ils soient à DNP et pour ne pas que je sois disqualifié directement parce que je n'aurais pas fait assez de points. Et franchement, les récompenses, c'est vraiment des trucs de malade. Donc, ici, la Ligue Internationale Spéciale, il y aura des Stars Custom. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que ces joueurs-là vont valoir pas mal d'argent. Donc, franchement, si tu as envie de te mettre à ce rare là maintenant, n'hésite surtout pas. Surtout que c'est gratuit et franchement, c'est vraiment trop bien parce que là, on peut avoir des récompenses de folie si on sélectionne et si on fait bien nos équipes. Donc, de toute façon, je referai une autre vidéo pour faire et pour vous montrer réellement l'équipe que j'aurais choisie. Donc, je ferai deux à un jour avant que ça commence. Mais là, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vraiment vous présenter ces équipes-là et pour pouvoir vous y mettre maintenant et pour pouvoir commencer à réfléchir pour créer votre équipe. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur ce rare avec mon lien de parrainage et n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. À la prochaine dans une autre vidéo.